Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la semaine à savoir vers quoi on va pour cette semaine jour par jour avec le format triade ou format jeu de cliché, je ne sais pas encore, on va voir voilà, qu'est-ce qu'on, quelles énergies on traverse, quels sont les conseils pour cette semaine qui vient la sortie de pleine lune et bien on nous parle du travail, changement et le travail, alors est-ce que c'est une bonne semaine pour nous mettre en action pour réaliser ce que l'on veut voir, se souhaiter, d'ailleurs j'avais dans la vidéo que j'ai fait d'ailleurs par rapport à la pleine lune il me semble que c'est vraiment ce qui ressortait, que c'était une belle énergie pour mettre des choses en avant plutôt matériellement et financièrement d'ailleurs cette semaine, donc cette idée d'une bonne semaine pour investir si vous avez des achats à faire, si vous avez des choses de façon stable et matérielle fixe à construire c'est une très très bonne semaine pour ça, c'est un petit peu la semaine du starter, vous savez un petit peu la semaine où vous misez un euro et vous en récupérez un petit peu de 10, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'énergie de la semaine que je ressens alors on ne fait pas n'importe quoi bien évidemment, ce n'est pas le moment de claquer toutes vos thunes dans des jeux ou dans des choses comme ça, mais en tout cas ce que je ressens c'est que c'est une bonne année pour investir des choses qu'on a bien évidemment réfléchies, des choses qu'on a calculées et si on est dans l'action et dans une bonne dynamique de réussite, j'ai l'impression que c'est une très très bonne année pour un avancement au niveau du travail. Allez on va aller voir ce qu'on nous dit, your par your lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va faire avec deux oracles, l'oracle de la triade et le jeu des clichés tiens, ouais je vais recouvrir avec le jeu des clichés, on va voir ce qu'on nous dit journée de lundi, on a le jugement, on a le domaine de la santé donc une journée pour moi où il faut être attentif à ce que notre corps nous dit si vous avez une petite douleur qui vient sur le début de la semaine, c'est peut-être bien de vous en préoccuper et de ne pas la laisser traîner parce que vous pourriez avoir un fin de semaine où vous allez récolter ce que vous avez laissé, mais donc soyez attentif à ce qui vient à ce qui vient vous bousculer j'entends intérieurement sur cette journée d'aujourd'hui interrogez-vous sur ce qui vient peut-être vous mettre pas forcément de bonne humeur ou qui vient vous réveiller une petite douleur ou qui vient vous mettre dans un état un peu mi-figue, mi-raison, vous disant ok pourquoi je suis comme ça aujourd'hui et peut-être essayez de mettre des actions en place pour éviter si vous voulez que la situation se dégrade par exemple si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites-le aujourd'hui n'attendez pas que la situation se dégrade, n'attendez pas que ça parte en cacahuète parce que si vous laissez passer un petit peu cette journée en vous disant bon allez je vais laisser courir, on verra bien n'a bien peur que ça passe pas sur les prochains jours donc si vous avez un truc qui vous déstabilise, qui vous fait peut-être physiquement souffrir ou qui vous fait mal émotionnellement parlez-en dès aujourd'hui, dégoupillez ce qui ne va pas cette journée de lundi va être bonne pour ça parce que si vous ne le faites pas, et bien vous risquez de le subir sur la semaine sur la journée de mardi ouais, on est sur une journée qui est un petit peu moins propice à la communication et au développement c'est une journée un petit peu plus aride voilà, c'est un petit peu ce que je ressens dans les cartes on a beaucoup de masques, on a beaucoup d'illusions donc est-ce qu'on n'est pas dans une énergie où on va avoir tendance à masquer certaines choses à ne pas vraiment se dire les choses à s'illusionner aussi peut-être sur cette journée de mardi donc je dirais que ce n'est pas la journée la plus propice pour moi à mettre carte sur table ou en tout cas, peut-être qu'en face de vous on n'est pas forcément dans une énergie de bienveillance ou d'honnêteté, c'est surtout ça je sens un petit peu la journée hypocrite vous voyez, je sens un peu la journée de l'hypocrisie un petit peu la journée de la malhonnêteté ou peut-être qu'on va un peu chercher à cacher un petit peu plus les choses donc plutôt rester sur, j'ai envie de dire même si je n'ai pas vraiment envie de le dire mais sur une zone de confort ou sur des choses qu'on a l'habitude mardi est une journée un petit peu moins propice à prendre des risques voilà, si vous devez prendre des risques prenez-les plutôt sur la journée de lundi et pas forcément sur la journée de mardi parce que mardi, vous voyez, on peut nous parler de choses un peu cachées on peut nous parler de froideur aussi un petit peu ou de choses qui n'évoluent pas forcément dans le sens escompté donc on se méfie de la journée de mardi mercredi mercredi on reprend un peu le pouvoir avec cette carte on a un homme d'autorité, on a l'armée on a vraiment cette idée de justesse avec le papier on peut nous parler de contrat on peut nous parler d'officialisation aussi j'entends d'officialiser quelque chose sur la journée de mercredi donc une journée plus officielle une journée où on va pouvoir peut-être concrétiser des choses de façon un petit peu plus, oui, matérielle sur mercredi jeudi jeudi on a l'ouverture on a une ouverture une journée propice à mettre des choses en avant peut-être aussi à à se surprendre de pouvoir entreouvrir une nouvelle direction peut-être aussi avoir des surprises concernant son environnement j'entends, avoir peut-être des révélations sur les personnes qui nous entourent peut-être est-ce une bonne je dirais une bonne journée le jeudi pour aller chercher des informations voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais la journée de jeudi c'est une bonne journée pour aller chercher des informations si vous êtes sur la recherche d'un emploi ou si vous voulez avoir des réponses j'entends à vos questions voilà, la journée de jeudi sera très propice à y voir plus clair c'est comme si l'eau pouvait être trouble un petit peu sur ce début de semaine et qu'on avait envie, si vous voulez, de filtrer j'entends un petit peu de filtrer l'eau c'est marrant ce qu'on me montre, c'est un petit peu ça c'est un peu la semaine du filtrage vous voyez, on a une eau un petit peu toute moisie au début de la semaine et au fur et à mesure de la semaine cette eau se retrouve filtrée vous voyez, et on devrait normalement retrouver une fin de semaine beaucoup plus claire et lumineuse vendredi oh ben vendredi ah ben vendredi c'est la bonne journée pour prier voilà, alors vendredi on fait ses demandes on carbure, on se fait un petit panneau de vélisation on allume une bougie on médite vous aurez les réponses à vos questions sur l'aspect beaucoup plus énergétique et spirituel sur la journée du vendredi très bonne année, très bonne journée pour prier très bonne journée pour ouvrir son troisième oeil pour se faire du bien pour se faire un soin énergétique également une bonne journée pour aller dans la nature prier, méditer, s'ancrer très très bonne journée pour jeudi des réponses à vos questions sur la journée de jeudi vendredi vendredi on ascensionne alors si on a fait des prières et qu'on a fait des demandes sur vendredi on peut peut-être avoir des réponses à nos questions sur les ascensions sur des choses qui peuvent nous tenter à travers cette carte j'ai pas envie de voir quelque chose de positif parce que j'ai toujours cette énergie de filtrage vous voyez que j'ai sur le début de la semaine avec vraiment une eau qui s'éclaircit sur la fin de la semaine et là je sens vraiment comme si on avait aussi peut-être plus de de c'est quoi le mot que je cherche ? on est plus subtil on a plus de clairvoyance on a plus de clairvoyance sur la fin de la semaine et on arrive mieux à comprendre les signes et à savoir ce que l'on doit à comprendre nos tentations en quelque sorte à comprendre les choses qui ne sont pas bonnes pour nous on commence à distinguer le bon du mauvais on distingue le beau du mauvais sur la fin de semaine et du coup on arrive à réajuster plus sur des choix qui nous sont bénéfiques et dimanche dimanche on est sur une bonne journée d'ouverture une journée où on peut laisser peut-être les choses qui nous ont un peu collé au bas ce que je dirais sur le début de semaine derrière de façon générale je trouve que c'est je ressens encore une fois l'énergie d'une bonne semaine pour mettre des nouvelles choses en place et pour avoir des bonnes compréhensions mais c'est assez vous voyez il faut être je pense cette semaine très très droit dans ce qu'on veut il ne faut pas être laxiste ce n'est pas une semaine où il faut qu'on soit laxiste c'est une semaine où il faut on se fixe des objectifs ok on sait comment on veut les mettre en place on a compris on a capté on a demandé au guide voilà on vous sait la direction que le doit prendre et on ne doit pas déborder c'est genre c'est comme si on faisait un dessin et qu'il fallait qu'on évite de déborder il faut qu'on soit précis sur notre demande et précis sur nos objectifs et si on est dans une dynamique vraiment d'action de confiance et qu'on est audacieux cette semaine on aura du bon retour financier et matériel c'est vraiment c'est vraiment une semaine de filtrage que je ressens et un très bon starter pour récolter dans la matière ce que l'on sème sur ce début de semaine n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à la chaîne pour avoir des prochaines vidéos je vous embrasse prenez soin de vous bisous étudé un petit décembre à la chaîne